Bonjour à tous et bienvenue, je suis Arnaud Vialat en charge de la transformation digitale du mouvement Pour une agriculture du vivant. Nous sommes avec Alexandre pour vous présenter l'indice de régénération développé au sein du mouvement. Pour une agriculture du vivant, c'est un mouvement créé il y a trois ans qui fédère l'ensemble des acteurs de la transition, de l'amont à l'aval. Aujourd'hui, c'est plus de 660 adhérents avec lesquels nous construisons les outils pour sécuriser la structuration de filières agroécologiques. L'agroécologie, nous en avons une définition simple, c'est faire de l'agriculture en s'inspirant du vivant pour produire et protéger en même temps. Ce n'est pas une pratique, c'est un résultat à atteindre. Et l'indice de régénération va nous éclairer sur son accompagnement pour atteindre ce résultat. Cet indice de régénération, c'est un outil unique de mesure, de dialogue, qui permet d'accompagner chacun des acteurs, des filières, mais aussi les politiques publiques, dans la création d'une valeur nouvelle et mesurée. Nous allons vous le présenter plus en détail avec Alexandre. Et Alexandre, peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous. Merci d'être présent aussi nombreux. Je suis Alexandre Boidron, coordinateur de l'association pour l'agriculture du vivant. Et donc, en ce qui concerne l'indice de régénération, j'ai été en charge avec Léa Lugacy de le mettre sur pied, de créer l'outil et d'apporter toute l'expertise terrain, en tout cas tous les retours terrain pour créer un outil qui soit le plus réaliste, utilisable et en phase avec sa réalité de terrain. Merci Alexandre. Avant de débuter, nous vous proposons une question pour évaluer votre connaissance actuelle de l'indice de régénération. Une fenêtre de sondage va apparaître sur vos écrans et nous allons avoir 15 secondes. Vous allez avoir 15 secondes pour y répondre. Alors, pour vous, l'indice de régénération, il peut être calculé seulement pour des fermes en agriculture de conservation des sols, pour toutes les fermes, mais avec une grille adaptée à chaque type d'agriculture, ou pour toutes les fermes, quel que soit leur type d'agriculture, en agriculture conventionnelle, en agriculture biologique, en agriculture de conservation des sols, en HVE, etc. On se laisse 15 secondes pour ensuite rebondir dessus, rebondir sur vos réponses. Allez, on met fin au sondage. Vous avez été 90% à répondre que l'indice de régénération peut être calculé pour toutes les fermes, quel que soit leur type d'agriculture. 10% pour toutes les fermes, mais avec une grille adaptée à chaque type d'agriculture, et personne n'a répondu seulement pour les fermes en agriculture de conservation des sols. Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Oui, alors, c'est rassurant. Finalement, 90% en tout cas, ont choisi la bonne réponse, c'est-à-dire que l'IER est adaptée à toutes les fermes, quel que soit le type d'agriculture, puisqu'on ne cherche pas à faire de différence entre agriculture de conservation, agriculture bio ou d'autres cahiers des charges. Les fondamentaux de l'agroécologie étant communs à l'ensemble du vivant et à l'ensemble des productions des agricultures. On va le voir après, justement, en vous expliquant comment est construit l'outil. Et il y avait une deuxième proposition qui était toutes les agricultures, mais avec une grille adaptée à chaque agriculture. Alors, plus précisément, c'est à chaque production, puisqu'effectivement, même si on a beaucoup de critères communs d'une production à l'autre, par exemple, grande culture, arboriculture, vignes et les prochaines productions qui seront prises en compte par l'indice de régénération, eh bien, les façons d'évaluer ces critères sont propres à chacune. Et donc, nous créons à chaque fois un nouveau formulaire de données d'entrée et des calculs qui varient d'une production à l'autre. Donc, il faut pouvoir choisir si on fait le diagnostic d'un atelier grande culture ou d'un atelier arboriculture jusqu'à maintenant, par exemple. Alors, comme vous le voyez sur la page que je vous partage, l'IR, c'est un véritable moteur pour piloter et valoriser les actions de la transition réalisées par tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Il est ouvert à tous et disponible en open source. Pour les agriculteurs, il permet d'évaluer le niveau agro-cologique de son système de production et d'identifier les axes de progression techniques avec le technicien qui l'accompagne et le conseil. Dès lors qu'il a atteint un score supérieur à 40 points sur 100, sa production à cet agriculteur est valorisable dans les filières agro-écologiques. Pour vérifier ses résultats et permettre sa valorisation, l'IR doit être mesurée par un technicien du vivant habilité pour une agriculture du vivant qui a acquis l'ensemble des compétences agronomiques et de posture à l'accompagnement des agriculteurs dans leur transition. Les transformateurs, distributeurs qui se fournissent dans ces filières peuvent alors eux aussi valoriser, et cela de manière vérifiée et sécurisée auprès des consommateurs, les produits des filières agro-écologiques. Il faut se rappeler que l'agro-écologie, ce n'est pas un label, mais c'est une démarche de progrès. Peu importe d'où l'on part, c'est le résultat qui compte. On peut être labellisé HVE, bio ou autre, ou encore être en agriculture conventionnelle, bio, en ACS, comme vient de le rappeler Alexandre, et s'inscrire dans cette démarche pour valoriser ses progrès et résultats agronomiques. L'IR, il est inclusif et transversal. Avec ce même outil, tous les acteurs de la chaîne vont pouvoir dialoguer. Alexandre, toi qui as créé l'IR, notamment les acteurs de terrain, les agriculteurs et les techniciens, peux-tu, s'il te plaît, nous dire quel est le bénéfice majeur de l'IR, notamment pour les agriculteurs d'abord ? Pour les agriculteurs, avant tout, ça leur permet déjà de s'évaluer sur l'ensemble des critères de l'agro-écologie, de se donner une idée du niveau qu'ils ont et de se comparer les uns aux autres. Et puis aussi, surtout, ça apporte une sorte de, ça leur fournit une sorte de passeport, ou en tout cas de reconnaissance des pratiques qui sont mises en œuvre, qui était une demande jusqu'à maintenant sur le terrain, disant que nombre de référentiels ne prenaient pas en compte justement ces questions de l'île du sol, de carbone, de matière organique. Et donc, quelque part, c'est de travailler avec un tiers de confiance qui est pour une agriculture vivante, l'intérêt pour eux d'évaluer cet IR pour attester des pratiques et de la transition agro-écologique qu'ils ont engagée. Et pour les techniciens, Alexandre ? Et pour les techniciens, par exemple, un technicien qui accompagne un groupe d'agriculteurs, ça lui permet d'avoir une vision globale du niveau de chacun. Alors, bien sûr, ça ne remplace pas son expertise qui lui permet déjà indirectement d'avoir une idée de ce niveau-là, mais ça permet de mesurer avec des critères communs à tous les agriculteurs, leur niveau critère par critère, et puis aussi de se servir de l'IR comme un premier outil d'animation de groupe, quelque part, permettant de montrer aux agriculteurs comment ils sont positionnés, s'il y a des thématiques qu'ils n'ont peut-être pas forcément encore beaucoup approfondies ou même auxquelles ils n'auraient peut-être pas du tout pensé. Donc, voilà, ça lui permet d'animer, ça lui permet de mesurer, et s'il travaille aussi dans le cadre des filières, ça lui permet d'engager des agriculteurs dans des filières agroécologiques sur lesquelles on travaille à prendre une agriculture du niveau. Pour ceux qui se poseraient la question de comment intégrer des filières agroécologiques ou comment aussi avoir accès à des techniciens du vivant, sachez qu'en rejoignant le mouvement, par exemple, pour les agriculteurs, la décision est totalement gratuite, ils ont accès au réseau des acteurs de la transition et donc des techniciens du vivant. Et ça, on le verra aussi ensuite, aidé par une plateforme digitale qui cartographie ces acteurs-là. Et ceux qui souhaiteraient devenir techniciens du vivant, il y a un parcours de formation qui est fourni pour une agriculture du vivant et ses partenaires, tels qu'écosystèmes, vers de terre production, le centre de développement agroécologique, etc. Et ce programme, il est constitué en deux phases, un, acquérir les bases agronomiques et des postures de conseil, et la seconde phase, développer vos compétences sur le long terme et votre réseau. Est-ce que tu veux nous en dire un mot, s'il te plaît, Alexandre, sur ce programme ? Oui, alors effectivement, on a élaboré depuis un an ce programme de formation et de montée en compétences et en méthode, avant tout, des techniciens qui, comme tu le dis, c'est composé d'un premier bloc de formation en salle, en groupe, pour revenir sur les bases agronomiques qui font l'agroécologie, l'agriculture du vivant. On s'intéresse à ces bases agronomiques, on s'intéresse aussi beaucoup à ce qui est de la posture du technicien, puisque c'est un métier qui change beaucoup aujourd'hui, qui change encore plus quand on cherche à travailler de plus en plus avec le vivant et on n'est plus dans une posture justement de conseil descendant, mais d'animation de groupe et de coopération avec l'agriculteur. On est plus la personne qui l'aide à se poser les questions et à trouver les réponses plutôt qu'à donner des conseils descendant. Et puis enfin, la deuxième grosse brique de ce parcours, c'est de la formation continue et un réseau d'échanges entre techniciens du vivant. Donc on a établi en fait tout un programme sur l'année d'intervention d'experts sur tout un ensemble de thématiques qui vont de la physico-chimie des sols, la biologie des sols, les auxiliaires de la biodiversité en culture et même le réglage du matériel ou les différentes technologies de matériel agricole par exemple, pour que régulièrement il y ait des webinaires en fait où on peut approfondir des sujets, poser des questions, faire remonter les besoins et échanger entre techniciens et praticiens. L'année va d'ailleurs se conclure aussi sur une journée annuelle des techniciens du vivant pour pouvoir partager plus d'expériences, des résultats d'essai et identifier aussi ensemble les besoins pour que ces techniciens puissent continuer à progresser, continuer à avancer dans leur métier. Et ce matin, sur le niveau de connaissance, Cédric Belec intervenait à côté de Florent Jarre, qui est en charge pour une agriculture du vivant, en charge du programme des techniciens. et vous pouvez écrire à techniciens avec un S agriculture du vivant.org si vous voulez avoir plus de renseignements. Il intervenait et il disait, dans dix ans, il va falloir acquérir des connaissances profondes pour accompagner les agriculteurs dans leur transition et pour acquérir et vraiment maîtriser l'ensemble de ces techniques, j'allais dire, d'accompagnement. Et il disait, et avoir un discours simple, un discours simple, c'est un discours maîtrisé. Et donc, on se rend bien compte que l'échange entre les personnes pour acquérir, entre le réseau pour acquérir des connaissances et ses compétences est clé pour bien accompagner les agriculteurs dans les dix prochaines années et même au-delà. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet sur l'indice de régénération et ses axes de calcul, dis-nous en plus, Alexandre, s'il te plaît. Oui, alors on va vous présenter ce que c'est que l'indice de régénération, très concrètement, quelles sont les thématiques que l'on aborde et qu'on mesure. Et donc pour ça, bon nombre d'entre vous, je pense, le savent. Le cœur du réacteur, c'est la question des sols, de la vie des sols, qui ne sont pas uniquement un support de culture, mais avant tout un lieu de vie, un lieu de vie pour tous les organismes du plus petit au plus grand qui y passent leur vie et qui s'y nourrissent. Donc c'est une maison et avec un toit en bon état et avec un frigo bien rempli pour schématiser un peu les choses. Alors Arnaud, tu peux avancer sur la diapo et faire défiler. Et donc les fondamentaux de l'agroécologie, c'est ceux-là, c'est de préserver les sols en apportant régulièrement de la nourriture pour l'ensemble de la faune et en préservant la couverture du sol, que ce soit par les racines ou par les feuilles de la végétation, ainsi que l'ensemble des résidus. Et ça, c'est vraiment les premières grosses thématiques autour desquelles on a construit l'indice de régénération qui malheureusement étaient trop absentes de l'ensemble des référentiels existants. Donc nous avons le premier qui est la couverture du sol, puis l'intensité de travail du sol. On évalue, non pas mettant d'un côté le semi-direct, ou en tout cas l'absence de travail du sol et de l'autre, beaucoup de travail du sol. On a eu une échelle de mesures d'intensité de travail du sol. Nous mesurons ce qui concerne les entrées de carbone dans le système, c'est-à-dire la quantité de carbone qui chaque année est restituée au sol. Et enfin, on a la thématique de l'azote, de la fertilisation azotée, où on cherche à s'intéresser sur les formes d'azote utilisées ou alors la mise en place de légumineuses pour capter l'azote de l'air. Donc tu peux ensuite avancer vers les autres grosses thématiques que l'on a incluses, qui peuvent être communes à d'autres référentiels également, qui sont la gestion phytosanitaire, où là on est sur une évaluation de l'indice de fréquence de traitement. Des critères liés à la biodiversité, on va le voir, qui visent, puisqu'on ne s'intéresse pas que au sol, mais aussi à évaluer tout ce qui est fait, tous les résultats obtenus sur la biodiversité aérienne ou par la mise en place notamment d'infrastructures paysagères et agroécologiques. S'ajoute à cela l'agroforesterie, qui est commune, donc qui concerne la mise en place d'un alignement d'arbres dans les parcelles ou bien de haies. Et puis enfin, dernier volet, qui est un volet plus humain et qui concerne forcément l'agriculteur qui est au centre de tout ça, qui est le volet de la formation, où on évalue si l'agriculteur se forme ou s'il participe à des réseaux d'échanges comme les GI2E, puisque finalement, c'est par là que tout démarre et par une formation continue d'année en année pour progresser constamment dans la pratique. Donc, on va pouvoir passer à la suite avec une démonstration pour que vous puissiez voir comment fonctionne l'outil dans les grands axes et que vous puissiez vous en servir par la suite sur la plateforme de Pointe agriculture du Yard. Donc, on vous propose un exemple en grande culture et production légumière plein champ, à savoir qu'aujourd'hui, l'indice de régénération est accessible pour justement les grandes cultures, production légumière et herbe agriculture. On travaille au développement sur la vigne, sur l'élevage bovin ainsi que sur le maraîchage, donc la production légumière plutôt de type maraîcher qui sera disponible d'ici la fin de l'année également. Mais pour cette fois-ci, on va se concentrer sur ce qui est des grandes cultures. Donc, on a créé une ferme qui est la ferme de Jean qui est agriculteur céréalier dans l'Oise qui cultive une surface de 140 hectares dans des sols limonaux argileux avec des taux de matière organique entre 1,3 et 2,4%. Vous avez l'analyse de ses productions. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez représentatif de ce qui se fait dans sa région, à savoir des céréales, blétons d'orge d'hiver, du colza, du lin-fibre et puis des cultures comme la betterave sucrière, la pomme de terre, pommes de terre notamment qui jusqu'à aujourd'hui sont assez gourmandes en travail du sol et sur lesquelles beaucoup d'agriculteurs travaillent à améliorer la couverture, réduire le travail du sol mais qui aujourd'hui a encore ses limites. Donc, on cherche à s'approcher d'un cas le plus représentatif. En termes de pratiques, Jean jusqu'à maintenant, il a beaucoup avancé sur les couverts végétaux. Il met beaucoup de couverts végétaux systématiquement dans ses longues intercultures entre culture d'été, d'automne, culture de printemps et des couverts diversifiés et en termes de travail du sol, il fait tout ce qu'il peut pour réduire mais il n'est clairement pas en 100% semi-direct, ça reste de l'opportunisme. Il est sur une approche TCS léger, c'est-à-dire vraiment de surface de 10 cm à peu près avec des techniques comme les vibroculteurs ou le strip-teal et en termes d'apport de matière organique, on est seulement sur quelques apports de compost de déchets verts. pour que vous puissiez vous imprégner un peu du cas et donc juger des résultats qui seront obtenus à la fin. Alors, on va aller faire un indice de régénération directement sur la plateforme. On le rappelle encore une fois, cet indice de régénération dans une partie totalement publique et accessible à tous et en open source, vous avez un simulateur pour mesurer votre indice de régénération qui est accessible sur transition.agricultureduvivant.org ou plus facilement sur agroécologie.org aussi. Ici, on est dans une partie authentifiée ou dans la peau d'un technicien qui a un tableau de suivi de ces agriculteurs, du moins des agriculteurs qui suivent, où il va pouvoir les renseigner et suivre leur progression en réalisant l'indice de régénération. Donc, on va prendre Jean Test. On a déjà pré-rempli le diagnostic pour aller plus vite dans la saisie, mais en soi, si on devait donner un ordre d'idée du temps de saisie, que ce soit en arboriculture ou en grande culture, ça prend combien de temps ? Alors, ça va très vite. La partie qui prend du temps est celle de la création de parcelles qui est déjà faite ici, qui vise à créer sur la plateforme, sur le diagnostic, l'ensemble des parcelles de l'agriculteur pour renseigner les cultures principales de l'année, la culture précédente, éventuellement la seconde culture, culture dérobée, et puis un ensemble d'informations comme la surface de la parcelle, le taux de matière organique, pour ensuite pouvoir renseigner l'ensemble des étapes de l'itinière technique. Donc, voilà, selon le nombre de parcelles, la première fois qu'on le fait, ça peut prendre un peu plus de temps, mais ensuite, une fois qu'on remplit l'ensemble des étapes de l'ITK, ça va très vite et on est sur une heure, une heure et demie avec l'agriculteur pour remplir l'ensemble des informations qui permettent en plus de passer en revue la campagne qui s'est déroulée, mieux savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui pourrait être ajusté. Ça peut tout à fait aussi se faire dans le cadre d'une discussion technique et de bilan de campagne avec l'agriculteur. Alors, on peut préciser que, un, durant l'année, on est en train de travailler sur la connexion de l'indice de régénération au système de gestion d'exploitation pour ne pas les citer, mes parcelles, SMAG, etc., les plus grands systèmes de gestion d'exploitation, du moins ceux qui sont les plus utilisés, donc pour faciliter l'import des données déjà renseignées dans ces logiciels-là. Deux, il y a aussi des mécanismes, algorithmes qui font que, pour éviter une saisie, on peut importer au fur et à mesure des données d'un précédent itinéraire technique que l'on a réalisé. Et la dernière chose, il y a deux types de diagnostics. Il y a un diagnostic agronomique, accessible pour les agriculteurs, mais aussi pour les techniciens et ceux à des fins d'état des lieux et d'identification des pistes de progression techniques. Ce diagnostic-là, on ne rentre pas directement à la parcelle. on rentre plutôt en groupe de culture, donc un, ça va plus vite. Et sur ce diagnostic-là, il n'est pas vérifié par le processus, mais chacun, au moins, peut évaluer et se positionner. Le second, et c'est celui qu'on va vous montrer, c'est le diagnostic filière, où là, par contre, on va saisir, comme l'a dit Alexandre, chacune des parcelles. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est un processus qui est vérifié pour pouvoir valoriser son score au sein des filières. Je te laisse continuer la présentation des caractéristiques générales d'abord de cet indice de régénération. Oui, donc du coup, l'évaluation se fait à deux niveaux quelque part. On a ces premiers critères qui, sur cette page caractéristiques générales, qui sont évalués directement à l'échelle globale de la ferme, de la rotation sur l'atelier considéré, ici, les grandes cultures. C'est-à-dire qu'on remplit une fois ici ce formulaire-là pour l'ensemble des parcelles puisque c'est des pratiques qu'on va retrouver à l'échelle globale de la ferme. Et on verra ensuite, on va passer aux étapes de création de parcelles, création des groupes de parcelles et enfin, complétion des données par groupe de parcelles où là, vraiment, c'est parcelles par parcelles ou en tout cas, groupes de parcelles par groupes de parcelles les étapes de l'ITK puisque forcément, ce n'est pas les mêmes d'une culture à l'autre. Et donc là, on gagne, on doit aller beaucoup plus en précision. Est-ce que tu veux que je passe ou tu veux t'arrêter sur un point de même précis sur cet écran ? Eh bien, ici, on va pouvoir passer mais vous pouvez juste voir très rapidement. On a plusieurs questions qui se posent par lesquelles on peut répondre. Alors, parfois, c'est oui ou non. Parfois, c'est une valeur chiffrée qui est demandée. parfois, il y a deux, trois, quatre niveaux qui sont proposés et on choisit celui dans lequel on se situe en tant qu'agriculteur ou alors celui dans lequel le technicien qui accompagne l'agriculteur se situe. Et puis, on peut passer à l'étape suivante sachant que nous avons déjà procédé à la création des parcelles, des groupes de parcelles puisque on avait quelques-unes à créer pour avoir une ferme réaliste. Mais donc ici, ce qu'on peut voir, une fois que toutes les parcelles sont créées, c'est-à-dire qu'on a renseigné, mettons qu'on est en 2021, on est en train d'évaluer l'année 2020 puisqu'on évalue toutes les cultures récoltées sur l'année 2020, il a fallu pour ces parcelles renseigner quelle était la culture principale pour 2020, la culture précédente de cette culture principale et s'il y en a une, une deuxième culture ou culture dérobée. Donc, par exemple, ici, sur le troisième groupe que montrait Arnaud, on est sur une parcelle où il y avait de l'orge d'hiver avec un précédent pomme de terre, je l'ai mis dans le nom de la parcelle et puis après l'orge d'hiver, comme ça avait été récolté assez tôt, il y a eu une culture dérobée de sarrasin. Donc, on a cherché à créer vraiment l'outil qui permet de rentrer tous les scénarios, les combines possibles divers et variés qu'on a de plus en plus en agriculture, de conservation, en agroécologie puisqu'on est toujours en train de chercher d'associer des cultures, de se faire succéder potentiellement beaucoup de cultures sur l'année. En tout cas, on est sur des schémas de rotation et de succession culturelle très, très variés et donc, l'enjeu était justement de pouvoir renseigner tous ces cas-là très, très divers et d'avoir un outil qui, finalement, laisse beaucoup libre cours pour avoir tous ces cas-là. Et donc, une fois, juste, tu peux, donc là, on a sélectionné un des groupes de parcelles. Tu veux que je retourne au groupe ? On a sélectionné un des groupes de parcelles mais donc, en fait, pour aussi faciliter la saisie, y passer le moins de temps possible mais tout en permettant quand même de la précision dans les données renseignées, on a cherché à regrouper en fait, l'ensemble des parcelles d'une même culture principale en fonction de leur précédent pour que, puisque c'est généralement comme ça que sont définis les ITK ou en tout cas qu'on peut faire tel ou tel travail du sol, tel ou tel couvert. Là, par exemple, sur le premier groupe, automatiquement, toutes les parcelles de blétan de l'hiver qui ont été semées derrière des betteraves sucrières ont été regroupées dans le même groupe puisqu'il y a de fortes chances que l'ITK soit le même donc on aura la possibilité de le renseigner une fois pour toutes pour les trois. Mais on va le voir, on peut quand même selon selon les questions et les informations demandées, on peut quand même regagner un peu en précision et donc là, par exemple, c'est ce qu'on a fait pour ce qui est de la date de récolte de la betterave qui est demandée pour évaluer derrière comment a été gérée l'interculture. Donc, on demande une date de récolte. si on avait été sur du blé où tout est récolté sur une semaine, on aurait pu mettre une seule date peut-être pour les trois parcelles sans que ça fasse varier le résultat. Là, par contre, sur de la betterave, si on commence à récolter en septembre, confiné en décembre, on a tout à gagner à ajouter un changement pour une ou plusieurs parcelles, indiquer la donnée voulue et puis cocher les parcelles concernées par ces variations. Je peux passer à l'étape d'après. Donc, après avoir évalué comment a été gérée l'interculture, s'il y avait ou non un semide en couvert, on passe à l'itinéraire technique pour la culture principale où là, il y a des questions sur le type de travail du sol qui a été effectué avec toujours la possibilité d'avoir la même pratique pour les trois parcelles du groupe ou alors de les séparer en fonction des opérations qui ont été faites, s'il y a eu la variation de l'une ou de l'autre et puis un ensemble de données sur les dates de suite de plantation, sur les intrants apportés, le tout pour derrière pouvoir calculer les critères finaux qu'on va voir à la fin du diagnostic qui sont le tout de couverture, les quantités de carbone rapportées, l'IFT, herbicide ou hors herbicide de la culture et il est important de rappeler qu'à chaque étape du processus, il y a aussi une aide pour pouvoir le réaliser en toute autonomie, ce diagnostic avec des infobules, etc., ou même des schémas qui s'affichent pour aider à la saisie. On fait suivant ? On fait suivant. Allez. Donc là, on a renseigné toutes les informations pour ce qui était du blé semé après Bétrave. Il n'y avait pas de seconde culture pour ce groupe-là. Une fois que c'est fait pour l'ensemble des groupes de parcelles, on défile en bas de la page et on passe à afficher les résultats. On va y aller. Et vous pouvez renseigner ou pré-renseigner pour les techniciens des groupes de parcelles ou des données et les avoir encore en cours et c'est uniquement lorsque l'ensemble de ces données ont été renseignées qu'on peut afficher les résultats. Mais ça permet aussi d'échelonner, de préparer un diagnostic en amont et de terminer la complétion directement au champ, par exemple. Alors, on a une note de 77, par exemple. Une note, voilà. Alors, voilà, on arrive sur la page finale des résultats et juste avant de la défiler, je vous rappelle, il y a déjà beaucoup de monde qui a pu poser des questions, Léa qui a répondu en direct, je crois, pour la majorité d'entre elles, mais si vous en avez et que vous ne l'avez peut-être pas encore vue, vous avez la possibilité de les poser dans l'onglet converser ou QR et on y répond ou en live ou par écrit si besoin. Donc, voilà pour ce qui est de la page des résultats finaux obtenus à l'échelle globale de la ferme, c'est-à-dire que toutes les données rentrées parcelle par parcelle sont agrégées, pondérées en fonction de la surface des parcelles pour sortir une note finale critère par critère. Donc là, on retrouve les grandes thématiques dont on a parlé au tout début qui étaient la couverture du sol, le travail du sol et les autres que l'on verra par la suite. Donc, avec une note globale sur 100 qui est attribuée qui est la somme des notes obtenues thématique par thématique avec, on peut le voir, selon les thématiques jusqu'à 18 points, pour certaines seulement 5 points. Donc, ça nous permet aussi de donner plus ou moins d'importance à certains critères et à l'agriculteur aussi d'avoir une liberté dans son évolution, dans sa progression. Il n'y a pas de note, on va dire, KO ou éliminatrice. On peut avoir 0 à une note et peut-être 18 sur 18 à un autre critère ce qui permet vraiment à chacun de trouver sa voie, d'avancer préférentiellement sur certains critères pour démarrer, de s'améliorer par la suite sur d'autres et même aussi peut-être parfois de se rendre compte que, par exemple, un critère biodiversité ou un critère ou qu'on a mis de côté des questions sur la fertilisation et de se dire « Ah ben, effectivement, je n'avais pas forcément pensé que j'avais un travail à faire là-dessus ou alors je n'y ai pas encore passé assez de temps, je ne me suis pas encore assez intéressé à la question et je peux encore améliorer mon système en travaillant sur les formes de fertilisation azotée par exemple. Voilà pour l'ensemble des résultats. Alors, pour chaque thématique, chaque critère, vous avez un petit i d'information aussi qui vous détaille comment est évalué, comment est calculé le critère. Donc, ça vous permet de beaucoup mieux savoir sur quelle référence on se base, comment est établi le calcul derrière, quelle est la philosophie, la logique aussi derrière ces calculs et si vous avez bien sûr des suggestions à faire, vous pouvez faire ces retours à savoir que tout cet indice de régénération, nous l'avons effectivement reconstruit, nous, Léa et moi, mais le tout en partenariat avec le conseil scientifique de l'agriculture du vivant. L'ensemble des membres qui ont participé également, donc techniciens, agriculteurs de terrain qui ont fait leur retour pour tester l'outil, avec qui on a établi les seuils, avec qui on a établi les notes et ainsi qu'aussi toutes les catégories qu'on peut renseigner critères par critères. Donc, c'est avant tout un travail de praticiens et de personnes qui ont les références. Donc, je vais pouvoir peut-être... Avant de passer aux questions, je vous le rappelle, vous pouvez, au travers du simulateur sur transition pour l'agriculture du emploi noir, pour en faire un peu la promo, mais aussi, surtout, pour mesurer où est-ce que vous en êtes, vous pouvez simuler votre indice de régénération et sur la plateforme, si vous êtes adhérent ou si vous souhaitez faire partie du réseau des acteurs de la transition en tant que technicien ou partenaire technique, vous avez aussi accès à l'ensemble des autres outils de la plateforme digitale, notamment cet indice de régénération où, au fur et à mesure, vous pouvez suivre votre progression, les techniciens peuvent créer votre plan de progrès et vous pouvez le consulter à tout moment. Vous avez accès à l'ensemble des projets menés pour la transition avec les indicateurs, pourquoi pas rejoindre ces projets-là, la cartographie, comme je vous le disais, des acteurs avec la mise en réseau directement avec ces acteurs pour progresser ou faire appel ou vous fournir si jamais c'est un acteur de Laval auprès de coopératives ou d'agriculteurs en produits, une boîte à outils de la transition et le catalogue de formation en agroécologie. Je te laisse répondre aux questions, Alexandre ? Oui, alors Léa a déjà fait un gros travail de réponse pour la plupart, mais il y en a une qui est revenue indiquant que le travail était très orienté sur les grandes cultures et le maréchal. Ces indices sont-ils utilisables pour d'autres filières, notamment arboriculture et pour des petites filières peu consommatrices d'IFT comme l'oléiculture, donc la culture de l'olivier. Donc oui, c'est tout à fait utilisable. Comme je disais, aujourd'hui, l'IER existe pour les grandes cultures, production légumière plein champ et l'arboriculture. Donc pour ce qui est de la culture d'olivier, ça rentre complètement dedans. Le fonctionnement est sur exactement la même philosophie. Les thématiques évaluées à la fin sont les mêmes. C'est juste que en intermédiaire, forcément, on ne mesure pas les choses de la même façon. On a une logique d'évaluation des pratiques dans les interrants, d'évaluation des pratiques sur le rang, que ce soit pour la couverture du sol, le travail du sol, le type de couverture végétaux mis en place et d'autres paramètres. La seule chose qui, malheureusement, manquera certainement encore aujourd'hui, ce seront des références pour les IFT, par exemple, qui sont encore très peu disponibles, mais donc on cherche à créer et par le réseau, justement, implémenter ces références pour pouvoir s'évaluer. Toutes ces informations peuvent être retrouvées sur votre site internet, oui, toutes y est, et puis ainsi que sur le site de la plateforme et sur le guide d'utilisation et le FAQ qui arrivera prochainement. Qui sont les membres du conseil scientifique, s'il vous plaît ? Là aussi, on peut le retrouver sur le site agriculture-du-vivant.org et bon, je ne vais pas commencer à citer des noms au risque d'en oublier, ce ne serait pas sympa pour ceux auquel je ne serais plus, mais donc, on a une dizaine de personnes. Louis Delamotte, quel est le temps requis pour calculer les IFT de chaque parcelle ? J'ai l'impression que ce travail peut prendre beaucoup de temps sans oublier les nombreuses limites de l'IFT. Alors, on se base généralement sur le fait que l'agriculteur a déjà ces références-là notamment pour ce qui est notamment en grande culture pour les déclarations PAC par exemple. C'est la même chose pour les pourcentages de SIE. Donc, généralement, la donnée est fournie. Sinon, il y a un site internet sur lequel on peut le calculer qui effectivement prend un peu de temps mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été un franc en tout cas pour le remplir avec les agriculteurs et sans oublier les nombreuses limites de l'IFT. Effectivement, il y a de nombreuses limites jusqu'à aujourd'hui, quelque part, c'est ce que l'on a de plus communément utilisé pour évaluer ce critère mais on ne se base pas uniquement sur l'IFT pour ce qui est des questions sur les techniques de traitement, de gestion phytosanitaire. Nous avons aussi d'autres critères qui viennent complémenter ça comme les stratégies par exemple de réduction de l'IFT pour ne pas se baser uniquement sur une seule méthode de mesure. Avez-vous des exemples de plans d'action établis à l'issue de ce diagnostic ? Là, vous montrez tout de suite, on n'en a pas sous la main mais c'est des choses qui ont été faites et qui requièrent aussi au-delà de remplir uniquement la grille mais une discussion plus approfondie avec l'agriculteur au cas par cas et une connaissance aussi plus approfondie de la ferme. Comment s'intégrer avec la plateforme ? Avez-vous une API ouverte ? Pour ça, je vous propose de contacter directement Arnaud qui s'affiche à votre écran et à son adresse mail en tout cas par le formulaire de contact du site internet puisque effectivement on cherche à connecter l'outil avec un maximum de partenaires l'idée étant que ce soit de l'open source et que la ville soit la plus simplifiée possible pour l'agriculteur. Y a-t-il une vérification de terrain ? Oui, il y a une vérification sur le terrain que ce soit au moment de la réalisation du diagnostic mais aussi par la prise de photos régulières par l'agriculteur et tout un ensemble de documents de certification qui sont demandés par Bureau Veritas qui certifie la démarche et il y a d'autres questions j'ai l'impression mais pardon ça ne se rôle pas l'habilitation technicienne du vivant est-elle nécessaire pour réaliser des diagnostics filiaires afin que les productions soient valorisées ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas le cas pour les on va dire diagnostics agronomiques qui là sont ouverts à tous pour déjà faire une première évaluation de sa note et donc en cas de filière certifiée il faut effectivement être habilité technicien du vivant avoir été formé à utiliser l'outil et pour ça également on peut vous rediriger directement vers notre site internet ou alors on peut vous mettre le lien dans la discussion vers la page internet qui concerne cette habilitation ce parcours de formation des techniciens et bien je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions y a-t-il une vérification de terrain je vois ouais j'y ai ah pardon si on a répondu à toutes les questions si vous en avez d'autres saisissez-les sinon c'est qu'on a été très clair je crois que tout a été vu je regarde si on a des nouvelles qui arrivent et bien c'est parfait nous vous souhaitons une bonne journée et n'hésitez pas à consulter le programme pour assister au prochain débat ou au prochain au prochain autre atelier sur les outils de la transition et sur ce je vous souhaite une bonne journée merci à tous merci au revoir merci à tous